Est-ce que vous avez l'intention de vous acheter un véhicule utilitaire sport pour amener vos enfants à leur dernière game de soccer ou sinon vous acheter un pick-up pour le travail? Si c'est le cas, profitez-en parce que ça pourrait changer bien rapidement. Le gouvernement de François Legault a l'intention d'interdire la vente d'un nouveau véhicule à essence et au diesel sur l'ensemble du territoire québécois dès 2035. Ça a l'air de rien 10 ans, mais ça passe assez vite. Et si vous avez de la difficulté à vous imaginer être en mesure d'acheter un véhicule électrique présentement, ça vaut la peine de se poser la question si vous serez en mesure de le faire dans 10 ans. Mais il n'y a pas juste la question du choix chez le concessionnaire qui est importante. Il y a aussi la question du coût économique. Et pour l'instant, le gouvernement Legault n'a pas été en mesure de vous divulguer combien ça va vous coûter à vous, les contribuables, cette interdiction des nouveaux véhicules à essence et au diesel. Parce que oui, il y a un coût à ça. Quand on parle des subventions par centaines de millions pour l'achat des véhicules électriques, qu'on parle de ces dizaines de milliers de nouvelles bornes électriques qui seront mises sur l'ensemble du territoire québécois, ou sinon l'ajout d'infrastructures énergétiques comme les nouvelles lignes de transmission, tout ça vient avec un coût et jusqu'à maintenant, le gouvernement Legault n'a pas été en mesure de vous divulguer. Et au-delà du coût économique, il y a également le coût énergétique. Même Hydro-Québec n'est pas en mesure de dévoiler. Ça va être quoi? L'impact réel de l'ajout de millions de véhicules électriques sur le réseau énergétique d'ici 2035. Et au-delà de ça, comme si ce n'était pas assez, les constructeurs automobiles ont récemment interpellé le gouvernement de François Legault en lui disant de mettre le pied sur le frein, parce que l'objectif qui a été fixé en termes de vente de véhicules électriques d'ici 2035 est pour la plupart inatteignable. Donc oui, pour l'instant, si la tendance se maintient, on s'en va vers un Québec où ça va être difficile de s'acheter un véhicule, où est-ce que le réseau énergétique va être perturbé, et où est-ce que les finances publiques vont être encore plus dans le rouge qu'elles le sont présentement. Mais il y a encore moyen pour nous, les contribuables, de se faire entendre. Il y a présentement une consultation publique du gouvernement du Québec qui a lieu jusqu'au 25 août prochain pour s'assurer à ce que le plus grand nombre de personnes possible puissent se faire entendre par rapport à cette politique. Alors je vous invite à partager cette vidéo en grand nombre, mais également à signer la pétition pour que le plus grand nombre de Québécois possible puissent se faire entendre et empêcher le gouvernement Legault de maintenir le pied sur l'accélérateur par rapport à cette interdiction qui est complètement utopique. Merci.